Pourquoi il ne faut jamais paniquer quand votre mémoire est critiquée? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à cette question qui est une question qui me semble tout à fait pertinente dans la mesure où vous avez tendance à paniquer, à stresser, à surréagir lorsque votre mémoire fait l'objet de critique que ce soit pendant la rédaction du mémoire ou que ce soit à la fin de la rédaction. C'est une réaction qui est tout à fait normale puisqu'on a toujours tendance à s'approprier un peu le fruit de notre travail et à confondre ce qu'on a fait et qui on est en fait. Mais il faut savoir que lorsque votre mémoire déjà est critiquée, la première chose qu'il faut savoir c'est que c'est pas vous qu'on critique, c'est le travail que vous avez rendu ou l'avancement que vous avez remis. Donc c'est peut-être ce que vous allez faire à l'instant T, c'est pas vous qu'on critique. Ne vous approprier jamais cette critique. Première chose. Deuxième chose, c'est quelque chose sur lequel je souhaite insister, c'est que la critique elle est très positive parce que la critique vous permet d'avancer, quel que soit le type de critique d'ailleurs. Lorsqu'elle est de bonne foi, qu'elle est argumentée, la critique est positive et vous permet d'avancer, de vous améliorer. Et quand on a un directeur de mémoire qui fait des critiques, qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire déjà qu'il s'intéresse à vous. Ça veut dire premièrement qu'il s'intéresse à vous et qu'il a envie de vous voir progresser. Deuxièmement, ça veut dire qu'on va pouvoir le satisfaire puisqu'on a un plan d'action. On sait ce qui est attendu pour répondre à ses attentes et valider la mémoire. Comparer cette situation où on est critiqué avec la situation où on a un directeur de mémoire qui silence radio, ne répond pas, il est aux abonnés absents, il fait sa vie, on lui envoie des messages et ne répond pas. On ne sait pas si on va dans la bonne voie, on n'est pas guidé, on n'a aucun feedback. On n'est pas sécurisé. C'est vraiment la pire des situations. Alors que quand vous êtes critiqué, c'est très bien puisqu'on sait comment on va pouvoir le satisfaire. C'est ce qu'il va falloir faire pour pouvoir répondre précisément à ses attentes. Donc ne paniquez pas, réagissez positivement. Voyez-le comme une opportunité d'apprentissage et comme une opportunité d'améliorer le travail, de déposer un travail qui soit plus solide. Et puis sachez, vous avez la chance d'avoir de la matière pour pouvoir le satisfaire. Donc cette matière, c'est ce feedback qui est vraiment une très bonne chose qui vous fait pour vous permettre d'adapter la mémoire afin de le valider. Donc ne paniquez pas, réagissez positivement. Voyez-le comme une opportunité de déposer un écrit qui soit effectivement bien meilleur et qui correspondra davantage, qui sera en concordance avec les attentes de votre directeur de mémoire. Donc paradoxalement, la critique, c'est vraiment une très bonne chose. Maintenant, bien évidemment, quand votre mémoire est critiquée, si c'est pendant la rédaction du mémoire, très bien, vous prenez des notes, vous enregistrez ce que vous dit votre directeur de mémoire et vous répondez à cela de manière précise. Quand c'est à la fin de la rédaction de votre mémoire et que vous n'avez pas obtenu la moyenne, par exemple, il va falloir aller un peu plus loin dans la formalisation. Et puis tout simplement, d'un côté, ces critiques qui ont été émises, qui sont justement l'occasion de bien répondre. En fait, c'est en quelque sorte un plan d'action qu'on vous donne. En fait, on vous donne un plan d'action sur un plateau en argent puisqu'on vous donne justement l'occasion de pouvoir répondre à ses attentes. Alors, c'est vrai qu'ils sont un peu obligés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas valider la mémoire et en même temps ne pas donner la raison justificative pour laquelle on ne l'a pas validé. Donc, ils sont un peu obligés. Je suis vraiment dans la configuration où vous avez déposé votre mémoire et il n'a pas été validé. Mais justement, ce plan d'action, on va y répondre de manière formelle, de manière précise, en faisant un rapprochement entre chacune des critiques et ce qu'on a apporté au sein du mémoire pour pouvoir y répondre. Et c'est dans ce sens que justement, la critique est extrêmement positive puisqu'on va pouvoir faire des ajustements où on va mettre en exergue ce qui a été fait pour répondre à chacune des critiques. De telle sorte à ce que le jury, lorsqu'il recevra la deuxième version, ne pourra pas dire que vous n'avez pas tenu compte de toutes les remarques. Donc, c'est vraiment une très bonne chose quelque part que vous ayez le détail, on va dire, des observations qui nécessitent d'ajuster, d'améliorer votre mémoire et de le remanier. Voilà, j'espère que cette vidéo sera intéressante. Dans l'hypothèse, vous faites l'objet de ce type de critique et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !